Le château Peppa et Georges courent dans le jardin de Mamie et Papi Pig. Ils vont jouer dans leur cabane perchée. Peppa et Georges adorent leur cabane perchée. Tiens, voilà les amis de Peppa et Georges. Zoé, Suzy, Rebecca et Richard. J'aime bien ta cabane perchée, Peppa. On peut venir ? Oui ! Les amis, maintenant on peut faire un bon goûter. Oh, voilà Pedro et Dany. Bonjour Peppa. On peut monter ? Désolé, Dany. Seules les filles peuvent entrer dans la cabane perchée. Vous, les garçons, vous êtes un peu trop bruyants. Les garçons, ils gâchent toujours le moment du goûter. Mais Georges et Richard sont des garçons. Oh, c'est vrai. Désolé, Georges. Cette cabane perchée est réservée aux filles. Qu'est-ce que passe-t-il ? Les filles ne veulent pas qu'on aille dans la cabane perchée. C'est trop injuste. Oh, je crois que j'ai une idée. Venez avec moi. Maintenant, on peut enfin prendre le goûter bien tranquille Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Voilà! Maintenant, les garçons, vous avez votre propre cabane Avec son propre gros levier Un château! Merci, Papi Pig On peut venir? Non, c'est un refuge de garçons, seulement pour garçons Mais moi, j'adore les châteaux Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées Non, venez les filles C'est moi le roi du château Tout château a son drapeau Waouh! Ils ont un drapeau On se fiche d'avoir un drapeau Voilà qu'arrive Mamie Pig Bonjour les filles, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un drapeau! Mais un plus beau que le drapeau du garçon Je vais faire de mon mieux C'est moi le roi du château Tout château a besoin d'un téléphone Tiens ça! Tiens cette corde bien tendue Pour pouvoir parler aux garçons On ne veut pas parler aux garçons Nous, on ne veut pas parler aux filles Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles Cette robe fera un joli drapeau Merci beaucoup, Mamie Il n'est pas mieux que le drapeau des garçons Si seulement on était au château Toutes les princesses vivent dans des châteaux Eh bien moi, si j'étais une princesse Je vivrais dans une cabane perchée Vous voulez bien qu'on vienne? Dites oui! Seulement si tu dis que mon château est le plus beau C'est le plus beau! Moi, je reste dans ma cabane perchée J'adore les châteaux Oh mince! Il pleut et le château n'a pas de toit Si on allait dans la cabane perchée Non, je ne quitterai jamais mon château La pluie s'est arrêtée Georges a trouvé une flaque de boue Ça, ça a l'air drôle Moi, je reste dans mon château Moi, je reste dans ma cabane perchée Oh, je vais surveiller ton château, Danny Je surveille ta cabane perchée, Pépa Pépa et Danny adorent sauter à pieds joints dans la boue Tout le monde aime sauter à pieds joints dans la boue Qu'on soit une fille ou un garçon Le petit train de Papy Pig Pépa et Georges sont venus jouer dans le jardin de Mamie et Papy Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Papy est en train de bricoler Bonjour, Pépa et Georges Vous arrivez pile à l'heure Je viens tout juste de le terminer Et peut-on savoir ce que c'est? Je vais vous montrer Un petit train jouet Ce n'est pas un jouet Voici Gertrude C'est une locomotive Miniature Mais n'a-t-elle pas besoin de rails de chemin de fer pour rouler? Oh non! J'ai équipé Gertrude de roues de voiture Pour qu'elle puisse aller où elle a envie Papy, on peut faire un tour sur Gertrude? Hop! En voiture! A toute vapeur! Au revoir, Mamie! A tout à l'heure! Pépa et Georges adorent le petit train de Papy Pig Le petit train de Papy fait tchou 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 Le petit train de Papy fait tchou 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 Tout le temps Tiens! Voilà Papy Dog avec Danny Dog Bonjour! Bonjour Danny! Vous jouez au petit train en jouet? Jouet? Gertrude n'est pas un jouet! Comment va-t-on, petit remorqueur? Petit remorqueur? Ma dépanneuse est parfaite comme véhicule de travail Grand-père, je peux faire un tour sur le train? À toi de voir, Danny Si tu préfères jouer au train plutôt que... Merci, grand-père! Youpi! Youpi! À tout à l'heure! Madame Rapide conduit le bus de l'école Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres Bonjour Pépa! Bonjour Pépa! Tous les amis de Pépa sont là Madame, on peut faire un tour dans le train? Euh... Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus Les trains sont-ils éducatifs? Pour sûr, ils le sont! Euh... Levez le doigt tous ceux qui veulent faire un tour dans le train Moi! 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 Et levez le doigt tous ceux qui veulent rester dans le bus Entendu! Vous pouvez tous monter dans le train Oui! Oui! Le petit train d'arri fait tchou-tchou-tchou 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 Le petit train d'arri fait tchou-tchou-tchou Tout le temps Quelle grosse flaque de чуть-tchou Il ne faudrait pas s'embourber Ils vont peut-être mieux passer ailleurs Ce n'est qu'une petite flaque de boue Allons, Zertré, tu peux y arriver Allons, le bus, tu peux y arriver Le bus est enlisé dans la boue Bougre de boue Bonjour, Madame Rabbit, comment ça va aujourd'hui ? Je patauge un peu, vous pourriez me sortir de là ? Mais certainement Votre dépanneuse est assez puissante ? Faites-moi confiance Ça a marché ? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant Est-ce que je peux vous être utile ? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même Mais merci, c'est gentil Hé, j'ai une idée Le train de Papy Pig pourrait m'extraire de la boue Excellente idée, Madame Rabbit Le petit train de Papy Pig va sortir le bus de la boue À toute vapeur ! Vas-y, Gertrude ! Vas-y, Gertrude ! Ho-ho, bravo ! C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un train jouet Jouet ? Gertrude n'est pas un jouet ! Gertrude est le train le plus génial du monde entier Les petites bêtes Pépa et Georges aident Papy Pig à cueillir des légumes Pépa ! Voilà une belle laitue ! Merci Papy ! Oh, c'est quoi ça ? Gertrude ! Regarde Papy, il y a un horrible monstre sur la laitue ! Monstre ! Oh-oh ! Ce n'est pas un monstre, c'est un escargot Oh, où est-il ? Il se cache dans sa coquille C'est là qu'il habite ? Oui, c'est sa maison Regarde, il réapparaît Bonjour, Monsieur Escargot ! Papy, est-ce que Monsieur Escargot a un lit dans sa maison ? Non, Pépa ! Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision Papy, qu'est-ce que les escargots mangent ? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes Hé là ! Arrête ! Petit coquin ! Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins Ha 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 ! Ces corbeilles vous serviront de coquilles Bien ! Comme ça, on dirait de vrais escargots coquins Ha 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 ! Je suis un escargot coquin et je veux manger toutes tes salades Ha 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 ! Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins ! Non ! Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison ! Ha 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 ! Tous les amis de Pépa arrivent Bonjour Papy Pig ! Bonjour Suzy ! Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Pépa et Georges ? Oui ! Eh bien, je ne sais pas où ils sont Ha 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 ! Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots ! Nous sommes des escargots coquins ! Nous sommes des escargots coquins ! Ha 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 ! Surprise ! George et moi, on jouait aux escargots coquins ! On veut aussi être des escargots ! Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous ! Oh ! Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant ! Une carotte ? Rebecca Rabbit adore les carottes ! Non, Rebecca ! Pas une carotte ! Suivez-moi donc ! C'est quoi qui bourdonne ? Ça vient de la petite maison ! Papy, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupées ? Ce n'est pas une maison de poupées, Pépa ! C'est la maison des abeilles et ça s'appelle une ruche ! Oh ! Regardez ! En voilà une ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle récolte le nectar de la fleur Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel J'adore le miel ! J'adore le miel ! Si on jouait tous aux abeilles ! Oui, on est des abeilles ! Oh ! Vous êtes des abeilles occupées ! Oui ! Nous sommes des abeilles ! Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel ! Ça alors ! Que se passe-t-il ici ? Mamie, nous sommes des abeilles ! Ah ! Est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé ? Oh oui ! Et qu'aimeriez-vous avoir dessus ? Du miel ! Ça tombe bien ! J'ai justement préparé du pain avec du miel ! Youpi ! J'aime bien être une abeille parce qu'elle mange beaucoup de délicieux miel ! J'aime être un escargot parce qu'il mange toutes les salades de Papi ! Oh ! Petite coquine ! Pélo pirate ! Papi Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau ! Tout le monde à bord ? Oui, oui, capitaine Papi ! Pleine voile ! À plus tard ! À plus tard ! Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage ! Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate ? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates ! Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui ! L'île aux pirates a l'air d'être passionnante ! Terre en vue ! On y est ! Sur l'île aux pirates ! Youpi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un détecteur de métaux ! Il détecte les trésors enfouis ! Waouh ! Papi Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui ! L'appareil a détecté quelque chose ! Détairons-le ! C'est une petite pièce ! C'est un trésor ! Ouais ! Trouvons-en d'autres ! Aha ! Nous avons détecté autre chose ! Ça a l'air énorme ! Nom d'un cochon ! Ce trésor-ci est vraiment lourd ! Ta-da ! Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui ! C'est un vieux chariot tout rouillé ! Restons-en là avec la chasse au trésor ! Qui veut construire un énorme château de sable ? C'est une excellente idée, Mamie Pig ! J'ai des choses à faire sur le bateau ! Mamie Pig aide mes enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papi Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau ! Ah ! Comme c'est agréable ! Je ferai bien un petit somme ! Juste quelques minutes ! Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château ! Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable ! Ils utilisent les seaux pour faire les tours ! Quel magnifique château ! On rentre ! Où est le bateau ? Là, Mamie ! Oh non ! Papi Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive ! Il faut absolument le réveiller ! Criez aussi fort que vous pouvez ! Papi Pig ! Dabou ! Dabou ! Ouh là là ! Papi Pig dort toujours ! Papi Pig est trop loin, il ne nous entend pas ! On va rester coincé sur l'île aux pirates ! Nous sommes des naufragés ! Nous allons rester ici pendant des siècles ! Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies ! On va aussi devoir manger des limaces et des insectes ! Baaah ! Les parents sont venus rechercher leurs enfants ! Où suis-je donc ? C'est nous ! Bonjour tout le monde ! Alors, c'était bien ? Oui, mais en fait j'ai oublié quelque chose alors je dois repartir ! Je reviens ! Oh ! C'est Papi Pig ! Nous sommes sauvés ! Hourra ! Bienvenue à bord, moussaillons ! Vis-là Papi Pig ! On pensait que tu ne reviendrais plus ! Je suis désolé Mamie Pig ! Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais ! Au revoir Lilo Pirate ! A très bientôt ! J'adore Lilo Pirate ! Est-ce qu'on y retournera ? Bien sûr qu'on y retournera Pépa ! Hourra ! Le grenier de Mamie et Papi Pig ! Aujourd'hui, Pépa et Georges vont jouer chez Mamie et Papi Pig ! Bonjour Papi Pig ! Papi Pig ! Bonjour Pépa ! Bonjour Georges ! Au revoir ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure maman ! Où est Mamie Pig ? Bonjour mes petits trésors ! C'est bien la voix de Mamie Pig ! Mais où est-elle ? Mamie Pig ! Je suis là ! Mamie Pig ! Mamie Pig ! Pourquoi Mamie est-elle dans le toit ? Parce qu'on range le grenier ! C'est quoi le grenier ? C'est l'endroit où l'on peut garder toutes nos précieuses vieilleries ! Comme toi Papi Pig ! Il y a des choses encore bien plus vieilles que moi ! On peut vous aider ? Oui d'accord ! Le grenier de Mamie et Papi Pig est tout en haut de leur maison ! Voilà la porte du grenier ! Comment on fait pour y monter ? J'ai une formule magique ! Bonjour mes petits trésors ! C'est Mamie ! Vous montez ? Oh ! Ici c'est notre grenier ! Wow ! Il y a plein de choses ! Oui ! Plein de vieux bric-à-brac ! Peppa et George sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter ! Bon ! Alors commençons par jeter cette boîte ! Oh ! Pas cette boîte ! On a vraiment besoin de ça ? Ça c'est mon bateau en bouteille ! Et ça ? C'est mon autre bateau en bouteille ! Et celle-ci ? C'est ma collection de bateaux en bouteille ! J'ai besoin de les garder tous ! Pourtant il faut bien qu'on jette quelque chose ! Et si on jetait cette boîte-là ? Non ! Pas mes chapeaux ! Dommage ! On n'arrive pas à jeter quoi que ce soit ! J'ai une idée ! On laisse Peppa et George décider ? Oh ! D'accord ! Si on jetait cette vieille valise ! Oh non ! Surtout pas celle-là ! Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise ! C'est un vieux tourne-disque ! Et ça, c'est notre disque favori ! On peut le mettre ? Oui ! Oh ! Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté ! Oh ! Je me sens rajeunir ! Allez ! Peppa et George ! On danse ! Maman Pig revient chercher Peppa et George ! Coucou ! Où êtes-vous ? Maman Pig ne trouve personne ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Bonjour ! On est en train de danser sur le disque préféré de Mamie et Papy Pig ! J'avoue ! Mamie et Papy le mettaient tout le temps ! Oh ! Et voilà le disque que j'écoutais sans arrêt quand j'étais petite ! Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Petit Piu Piu Ouaf Ouaf ! Oh non ! Pas Petit Piu Piu Ouaf Ouaf ! Tu l'écoutais sans arrêt ! J'étais sûre qu'on l'avait jeté depuis longtemps ! L'oiseau fait ouaf et le chien fait cuit ! Ouaf cuit ouaf cuit ouaf 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 ! La chèvre fait meuh et la vache fait baie ! Meuh baie ! Ouaf cuit ouaf 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 ! Encore ! Encore ! L'oiseau fait ouaf et le chien fait cuit ! Ouaf cuit ouaf cuit ouaf 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 ! La chèvre fait meuh et la vache fait baie ! Meuh baie ! Ouaf cuit ouaf 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 ! Oh ! C'était rigolo ! Mais on était censé trailler toutes les affaires qu'on voulait jeter ! Peppa ? Qu'est-ce qu'on devrait jeter ? Qu'est-ce qu'on devrait garder ? Je crois que vous devriez garder tout ce qui est là ! Les étoiles ! Il est presque l'heure d'aller au lit ! Maman Pig, Papa Pig et Peppa sont en train de boire une tasse de lait chaud ! George, pourquoi as-tu mis cette combinaison de l'espace ? Tu devrais être en pyjama ! George adore tout ce qui se rapporte à l'espace ! Oh ! George, retire ton casque de l'espace pour boire ton lait ! Allez, au lit les petits chéris ! Quand il fait nuit, George aime bien écouter son mobile de l'espace ! Pas encore l'espace ! Oh ! C'est que c'est ennuyeux ! L'espace est loin d'être ennuyeux ! C'est rempli d'étoiles ! Mais moi je ne vois rien du tout ! C'est tout noir ! C'est plus facile de voir les étoiles de dehors ! On peut aller dehors tout de suite ? Peppa, vous êtes en pyjama ! Peut-être que si vous enfilez votre manteau par-dessus votre pyjama, on peut aller dehors pour une fois ! Hourra ! Papa, qu'est-ce que tu fais allongé par terre ? C'est la meilleure façon de voir les étoiles ! Regardez ces petites étoiles ! Imaginez que vous reliez les points entre eux ! Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours ! Oui ! Et les deux étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du nord ! Waouh ! Étoile du nord, étoile du nord, dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert ! Non, Peppa ! Les étoiles sont beaucoup trop éloignées ! Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer ? Oh oui ! Mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope ! Et nous, on a un télescope ? Non, mais Papi Pig a un très bon télescope ! Est-ce qu'on peut aller chez Papi Pig maintenant ? Oh 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 ! Il est beaucoup trop tard ! On peut y aller quand même pour une fois, Papi Pig ! Hourra ! C'est la première fois que Peppa et George prennent la voiture la nuit ! Regardez ! On est en train de suivre l'étoile du nord ! Étoile du nord, toi qui brille comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant ! Peppa et George sont arrivés chez Papi et Mamie Pig ! Oh là là ! J'espère seulement que Papi et Mamie Pig ne sont pas couchés ! Mais enfin, mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci ? On voudrait voir les étoiles ! Peppa et George espéraient pouvoir regarder dans ton télescope ! Ah, je vois très bien ! Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison ! Le voilà, ce vieux Ben ! Wow ! Le passe-temps de Papi Pig, c'est de regarder les étoiles ! Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil ? Moi ! Moi ! Moi ! Oh ! L'étoile du nord ! Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous ! Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici ! Il y a d'autres choses dans le ciel ? Oui ! Celle-ci, c'est la planète appelée Saturne ! Wow ! Qu'est-ce que c'est tous ces beaux anneaux ? Ils sont faits de pierre, de poussière et de glace ! Saturne est une planète terriblement froide ! On pourrait y faire un bonhomme de neige ! Vite ! Regarde ! Oh ! C'est une étoile filante ! Il faut faire un vœu ! Mon vœu, c'est que quand George sera assez grand pour avoir sa propre fusée, il m'emmènera avec lui dans l'espace ! Mamie et Papi Pig préparent le déjeuner ! Ils ont invité Peppa et toute sa famille ! J'ai ramassé d'autres pommes de terre ! Oh ! Papi Pig ! Tu ne crois pas que ça va nous faire trop de pommes de terre ? Non ! Quand on aime ça, il n'y en a jamais assez ! Bon ! D'accord ! Alors mets-les tout de suite dans le four ! Les enfants vont bientôt arriver ! Oh ! Je crois que nous avons encore le temps ! Ils ne seront pas là avant midi ! Peppa et sa famille sont en route ! Nous aurions dû partir plus tôt ! Nous allons arriver en retard ! Non ! Ne t'inquiète pas, Maman Pig ! Nous avons largement le temps ! On est toujours en retard quand on va chez Mamie et Papi Pig ! Pas cette fois-ci ! Parce que j'ai un nouveau chemin ! On va éviter les embouteillages ! Oh ! Je ne m'attendais pas à ça ! Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage ! Regardez ! C'est Danny Dog ! Il est avec son grand-père ! Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage ! Bonjour Peppa ! Bonjour Peppa ! On est invités chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner ! On va arriver en retard ! Oh là là ! Il est déjà une heure ! Et voilà ! Ils sont encore en retard ! Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes ? Euh... Non ! Il faut qu'elles cuisent encore un peu ! Mamie Pig à l'appareil ! Bonjour Mamie Pig ! Nous sommes pris dans un embouteillage ! Ce n'est pas grave ! Nous avons pris du retard nous aussi ! Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre ! A tout de suite ! Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage ! Bon alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires ! Oh Papi Pig ! On avance vraiment très très lentement ! On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi ! Peppa a raison ! Il faut prendre une autre route ! Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là ! Moi je connais un raccourci ! Au revoir Danny Dog ! Nous on va prendre un raccourci ! Au revoir Peppa ! Bonne chance ! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages ! Le chemin est très caboussit ! C'est que c'est amusant ! Tu es sûr que c'est le bon chemin ? Fais-moi confiance ! Bonjour petit canard ! Nous avons pris un raccourci ! Regardez ! C'est la route principale ! Bien joué Maman Pig ! On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny ! Bonjour ! Vous revoilà ! Ouh là là ! Le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite ! Bien ! Le déjeuner est servi ! Et moi j'ai une excellente nouvelle ! Les pommes de terre sont toutes cuites ! Le déjeuner est prêt mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là ! Oui Papi Pig a l'appareil ! Nous sommes à deux pas de chez vous ! Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot ! Un escargot vraiment très, très lent ! Ils ne sont plus très loin mais il y a encore un gros embouteillage ! Quel dommage ! Les pommes de terre vont refroidir ! Je crois que j'ai une idée ! Je reviens, je vais chercher ma brouette ! Qu'est-ce que Papi Pig a derrière la tête ? Me revoilà ! Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette ! À vos ordres Papi Pig ! S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner, c'est à nous de leur apporter ! Regardez ! Voilà Mamie et Papi Pig ! Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette ! Bonjour les enfants ! Le déjeuner est prêt ! Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père ? Ils ont faim ! Oui, il y en a assez pour tout le monde ! Youpi et Papi Pig ! Heureusement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papi Pig ! Comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre ! L'épouvantail ! Aujourd'hui, Pépa et Georges vont jouer chez Papi et Mamie Pig ! Bonjour Papi Pig ! Papi Pig ! Bonjour Pépa ! Bonjour Georges ! Papi, qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire pousser des fleurs dans mon jardin ! Oh ! Toutes ces graines vont se transformer en de très jolies fleurs ! Bon ! D'abord, j'étale les graines sur le sol ! Ensuite, je les recouvre avec de la terre ! Oh ! Où sont-elles passées ? Les graines ont disparu ! Comme c'est étrange ! Je suis pourtant sûr de les avoir mises là ! Non ? Si Papi ! On t'a vu le faire ! En tout cas, elles ne sont plus là ! Ce n'est pas grave ! Je vais en semer d'autres au même endroit ! Comme je vous le disais, je les éparpille un peu partout sur le sol, comme ceci ! Oh ! Mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler ! Non ! Laisse mes graines tranquilles ! Oh ! Maintenant, je sais où sont passées les autres ! Les petits oiseaux les amusent dans son ventre ! Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papi Pig ! Oh ! Regarde ! Oh ! Ouste ! Ouste ! Pourquoi crées-tu si fort ? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante ! C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux ! Ça ne sert à rien de les chasser ! Ils finissent toujours par revenir ! Non ! Il nous faudrait un épouvantail ! C'est quoi un épouvantail ? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux ! Oh ! Mais quelle bonne idée, Mamie Pig ! Je vais en fabriquer un ! Suivez-moi tout le monde ! Au revoir les petits oiseaux ! Nous allons fabriquer un épouvantail ! Voici la cabane de jardin de Papi Pig ! Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail ! D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle ! On va les trouver ! Peppa a trouvé des bâtons et George a trouvé la ficelle ! Bien ! Il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras ! Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile ! Excellent ! Je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête ! Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller ! Voici quelques vieux vêtements ! George a trouvé une robe ! Gros Béta ! Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe ! Peppa a trouvé un manteau ! Félicitations, Peppa ! Georges a trouvé un chapeau ! Félicitations, Georges ! Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage ! C'est exact ! Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez ! Peppa dessine la bouche ! Oh ! Je vous félicite ! Monsieur l'épouvantail est prêt ! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig ! Regardez ! Les petits oiseaux sont revenus ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler ! Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux ! Hourra ! Bon ! Je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité ! Dis Papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes ! Oui, ils ont sûrement très faim ! Voilà pourquoi je leur ai apporté ceci ! Dis, qu'est-ce que c'est mamie ? C'est une mangeoire à oiseaux ! Papy, donne-moi des graines, s'il te plaît ! Tenez, les petits oiseaux, c'est pour vous ! Maintenant, les oiseaux ont le droit de les manger ! Hourra ! Les petits oiseaux ne sont plus du tout tristes ! Peppa est contente que les graines de Papy Pig ne soient plus picorées ! Elle est encore plus contente que les petits oiseaux puissent manger à leur faim ! Les vacances de Polly ! Mamie et Papy Pig partent en vacances ! Ils apportent Polyparote chez Peppa et Georges pour qu'ils s'occupent d'elle ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Papy Pig ! Bonjour Mamie Pig ! Polly se réjouit vraiment de passer ses vacances avec Peppa et Georges ! Bonjour Polly ! Bonjour Polly ! Polyparote répète tout ce que les gens disent ! Qu'est-ce qu'il y a dans la valise de Polly ? La nourriture de Polly ! Georges, peux-tu me dire ce que Polly adore manger ? Du chocolat ! Non, pas du chocolat ! Des graines pour oiseaux ! Des graines ! Est-ce que je peux la nourrir, dit ? Est-ce que je peux la nourrir ? Oui ! Mais il est très important de ne pas donner trop de nourriture à Polly ! D'accord Papy Pig ! Papy, est-ce que Polly peut sortir de sa cage ? Oui, à condition de garder les portes et les fenêtres fermées pour éviter que Polly ne s'envole ! D'accord Papy Pig ! Au revoir Pépa ! Au revoir Georges ! Au revoir Mamie Pig ! Au revoir Papy Pig ! Au revoir Papy Pig ! Au revoir Mamie Pig ! Veux-tu une tasse de thé ? Veux-tu une tasse de thé ? Georges a les graines de Polly en main ! Georges ! Tu as versé beaucoup trop de graines ! Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon ! Comme un ballon ! Quel est ce bruit ? Des glaces ! Une glace siopie ! Oh non ! Georges a oublié de fermer la porte ! Des glaces ! Des glaces ! C'est Madame Rabbit, la marchande de glaces ! Bonjour Madame Pig ! Bonjour Madame Rabbit ! Quatre glaces s'il vous plaît ! Merci Madame Rabbit ! Oh non ! Georges ! Tu as oublié de fermer la porte ! Polly a dû sûrement s'envoler ! Ne t'en fais pas ! Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur ! Polly n'est plus ici ! Oh ! On a perdu Polly ! Papi et Mamie vont être très très tristes ! Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin ! Oh Polly ! Oui ! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre ? Ne t'en fais pas ! Je vais aller la chercher ! Allez Polly ! Veux-tu une tasse de thé ? Oh non ! Polly a volé vers une branche encore plus haute ! Oh non ! Fais attention papa ! Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois ! Tu vas de nouveau te faire mal ! Ne t'en fais pas Pépa ! Je vais être très prudent ! Allez viens Polly ! Les graines ! Je me demande où Georges va comme ça ! Il est allé prendre les graines de Polly ! Polly adore les graines ! Bravo Georges ! Tu as réussi à faire descendre Polly ? Oui ! C'est quoi ce bruit ? Hein ? Le portable de papa Pig sonne ! Oh non ! Allo ? Oh mamie Pig ! Bonjour papa Pig ! Pourrais-je parler à ma Polly ? Oui bien sûr ! Bonjour Polly ! Passes-tu de bonnes vacances ? Bonjour Polly ! Passes-tu de bonnes vacances ? La vente de charité ! Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école est percé ! Les enfants, nous allons organiser une vente de charité ! Et l'argent récolté nous aidera à payer un nouveau toit ! Hourra ! Je vais demander à chacun d'entre vous d'apporter quelque chose ! Quoi par exemple ? Vous pouvez donner un vieux jouet ou quelque chose que vous n'utilisez plus ! Miaou ! Les parents sont venus rechercher leurs enfants ! Au revoir ! Et surtout n'oubliez pas vos vieux jouets pour la vente de charité de demain ! Peppa cherche un jouet à donner pour la vente de charité ! Peppa, que vas-tu donner ? Euh... Tu sais, tu ne dois choisir qu'un seul jouet ! C'est vrai ? Et comme ça tu vas aider l'école à payer un nouveau toit ! D'accord ! Je vais donner... Monsieur Dinosaur ! Monsieur Dinosaur est le jouet préféré de George ! Peppa, tu ne peux pas donner Monsieur Dinosaur ! Ah non ? Non ! Oh mince ! Pardon, George ! Dinosaur ! Tu peux donner ton vieux petit diable ! D'accord ! Maintenant c'est à toi de choisir ! On doit tous donner quelque chose pour la vente ! Moi je donne ce chapeau ! Et George va donner son ballon ! Et qu'est-ce que papa va donner ? Je sais ! La télévision ! C'est vrai ! Elle est trop utile ! Je sais ! Les pantoufles qui sentent mauvais ! Non ! Elles sentent trop mauvais ! Ah ! Je sais ! Le vieux fauteuil de papa ! Mais c'est un meuble ancien ! Ça veut dire quoi ? Ancien ? Quelque chose d'ancien ! C'est quelque chose qui a de la valeur ! Tu as trouvé ce fauteuil dans une vieille décharge ? Il ne vaut rien du tout ! Il vaudra beaucoup d'argent une fois que je l'aurai réparé ! Tu sais papa Pig, ça fait des années que tu dis ça ! J'ai trouvé ! Je vais donner ces ravissantes chaussettes que mamie Pig m'a offertes ! Bien ! Je viens chercher vos objets pour la vente de charité ! Les voici ! Merci ! Dites ! Vous ne voudriez pas porter ce vieux fauteuil ? Oh ! Comme vous êtes généreuse ! Au revoir ! Au revoir ! Maman ! Pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa ? Chut ! Ne lui dis pas ! Il ne remarquera rien ! C'est le jour de la vente de charité ! Bonjour ! Bonjour Madame Rabit ! Peppa ! Veux-tu le fauteuil ? Il est assez abîmé mais tu pourrais le scier et en faire du feu ! Mais c'est un meuble ancien ! Ah bon ? Oui ! Papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent ! Oh ! Eh bien ça alors je ferais mieux d'augmenter le prix ! Au revoir ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Qu'est-ce que tu as donné Suzy ? J'ai donné ma tenue d'infirmière ! Et moi ? J'ai donné mon ballon ! Moi ? J'ai donné mon singe ! Oh ! Mon diable va beaucoup me manquer ! J'aimerais acheter le petit diable s'il vous plaît ! Et moi ? J'aimerais acheter cette tenue d'infirmière ! Et moi ? Le ballon ! Maman ! Maman ! Regarde ce que j'ai acheté ! Tout vos vieux jouets ! Il nous manquait ! Regardez-moi ça ! J'ai acheté ce fauteuil ancien ! Oh Papa Pig ! Ce fauteuil n'est pas ancien ! Mais si ! Madame Rabbit me l'a dit ! Oh ! Il ira bien avec le mien ! Oui Papa ! C'est parce que euh... Chut ! Mais pas ! C'est parce que c'est le tien ! Hein ? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil ! J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer ! Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit ! Ouah ! Merci beaucoup Papa Pig ! Oh ! Il n'y a vraiment pas de quoi ! Betsy la tondeuse ! Peppa et George jouent dans le jardin ! L'herbe n'a pas été coupée depuis longtemps ! Elle est devenue très haute ! Tu viens George ! George ! Où es-tu passé ? Je ne te vois plus ! George ! Paru que je te trouve ! Peppa et George n'arrivent pas à se voir ! Peppa et George adorent jouer dans l'herbe ponte ! Papa Pig s'apprête à lire son journal ! C'est une journée idéale pour ne rien faire ! Papa Pig apprécie de ne rien faire ! Oh ! Regarde-moi ça Papa Pig ! Notre jardin est revenu à l'état sauvage ! Que veux-tu dire Maman Pig ? Eh bien l'herbe ! Elle a besoin d'être coupée ! Oh mais j'aime bien moi ! L'état sauvage c'est la nature ! Maman ! Papa ! Venez jouer dans l'herbe haute ! C'est drôle ! Oh oh ! D'accord ! On va tous jouer avec ce ballon à poids ! Oh ! Où est-il passé ? Le ballon est perdu dans l'herbe haute ! On ne va jamais le retrouver ! Hmm... Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe ? Oh oui Papa Pig ! Je vais chercher la tondeuse ! Je suis sûr qu'elle est rangée par ici ! Ah ! La voilà ! Papa Pig a trouvé la tondeuse ! Elle est un peu rouillée, non ? Comment ça ? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps ! Elle est peut-être un peu rouillée ! On devrait demander à Papi Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse ! Il est inutile d'appeler Papi Pig ! Il suffit que je pousse un peu plus fort ! La tondeuse de Papi Pig ne fonctionne pas très bien ! Oh ! J'ai une idée ! Appelons Papi ! Allo ! Papi Pig à l'appareil ! Bonjour Papi Pig ! Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute ? Ah ! Bien sûr que oui ! Je m'équipe et j'arrive tout de suite ! Au revoir ! Je pense que c'est un travail pour Betsy ! Papi Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa ! Papi Pig ! Bonjour tout le monde ! J'ai entendu qu'il y avait de l'herbe à couper ! Il est un peu trop haute pour ma pauvre tondeuse ! Ne vous en faites pas ! Betsy va le faire en un rien de temps ! C'est ta tondeuse qui s'appelle Betsy ? Eh oui ! C'est bien elle ! Bonjour Betsy ! Papi ! On peut faire un tour sur Betsy ? Bien sûr ! Avec joie ! Hop ! En route ! Aïe aïe ! Capitaine Papi ! On va tondre cette herbe en un rien de temps ! Accrochez-vous en avant ! Ouiiii ! Betsy est très forte pour couper l'herbe ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Voilà ! Terminé ! Papi ! Tu as oublié un bout ! Oh mince ! Oh mais qu'est-ce que c'est ? Oh ! Les ballons à poids ! Merci d'avoir retrouvé notre ballon, Papi ! Et merci d'avoir tondu l'herbe ! Tondre l'herbe, c'est facile avec Betsy ! Maintenant, on peut jouer avec notre ballon à poids ! À toi, Papa ! Le ballon rebondit très bien sur l'herbe coupée ! À toi, Georges ! Hi 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 ! Papi Pig ! Je l'ai ! Alexandre le petit cousin ! Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine Chloé. Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin. Oh ! Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé. Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, Peppa et Georges ! Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges. Où est notre nouveau cousin ? Voici votre nouveau bébé cousin ! Oh ! Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet. Oh ! Qu'est-ce qu'il est mignon ! Est-ce que c'est un bébé fille ? Non, c'est un garçon ! Oh ! J'aurais préféré une fille ! Moi aussi ! Georges est content que le bébé soit un garçon. Dinosaure ! Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures. Georges ! Le bébé n'a pas envie de jouer avec toi ! Il préfère jouer avec moi ! Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon. Mais s'il ne peut pas jouer ni au dinosaure ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Il mange et il dort. Et il fait ça ! Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé ? Oui ! Si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre ! Oh ! Alexandre ! Oui, c'est son nom ! Bébé Alexandre ! Quel grand nom pour un si petit porcelet ! Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon ! Oh ! Il sent mauvais ! Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche ! Beurre ! Déroutant ! Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches ! Même pas vrai ! Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges ? D'accord ! Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé ? Oui ! Alexandre est vraiment adorable ! J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable ! J'ai une idée ! Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet ! Et il se met dans mon lando de poupée ! Oh oui ! C'est génial ! Non ! Georges n'a pas envie de jouer les bébés ! Georges, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie ! Georges réfléchit ! Et tu pourras jouer avec tous mes jouets ! Georges réfléchit encore ! Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets ! Georges a pris sa décision ! Quelle adorable bébé porcelet ! Voilà qui arrivent Candy Cat, Suzy Chip, Rebecca Rabic et Zoé Zebra ! Bonjour ! Pourquoi Georges est dans ce lando de poupées ? Ce n'est pas Georges ! C'est un bébé porcelet ! Mais non, pas du tout ! C'est Georges ! Georges est un bébé porcelet imaginaire ! Ah ! Et c'est une fille ou un garçon ? C'est une fille ! Georges n'a pas envie d'être un bébé fille ! Bon, d'accord, c'est un garçon ! J'ai des bons biscuits ! Est-ce que le bébé porcelet en veut ? Oh non ! Il ne peut pas manger de biscuits ! Georges aime bien les biscuits ! On peut peut-être lui donner un seul biscuit ! Biscuit ! Il est très intelligent ! Et trop charmant ! Et drôlement amusant ! C'est le plus chouette bébé porcelet du monde ! Georges aime bien ce jeu-là ! Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre ! Waouh ! Un bébé porcelet pour de vrai ! Il est trop choupiou ! Et beaucoup plus craquant que Georges ! Oh mince ! Georges aimait bien être un bébé porcelet ! Oh mon Georges ! Tu seras toujours mon bébé porcelet ! Les enfants, si on faisait un autre jeu ! Par exemple, une grande chasse aux dinosaures ! Hi 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 ! Rrrrrrr ! Ah ! Trop de dinosaures ! Ha 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 ! Georges aimait bien être un bébé porcelet ! Mais il préfère encore plus être Georges ! Hi 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 ! L'île aux pirates ! Papi Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau ! Tout le monde à bord ? Oui, oui, Capitaine Papi ! Plein de voile ! À plus tard ! À plus tard ! Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage ! Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate ? Hi hi ! Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates ! Ouh ! Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui ! Waouh ! L'île aux pirates a l'air d'être passionnante ! Père en vue ! On y est ! Sur l'île aux pirates ! Youpi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un détecteur de métaux ! Il détecte les trésors enfouis ! Waouh ! Papi Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui ! L'appareil a détecté quelque chose ! Détairons-le ! C'est une petite pièce ! C'est un trésor ! Trouvons-en d'autres ! Nous avons détecté autre chose ! Ça a l'air énorme ! Nom d'un cochon ! Ce trésor-ci est vraiment lourd ! Tadam ! Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui ! C'est un vieux chariot tout rouillé ! Restons-en là avec la chasse au trésor ! Qui veut construire un énorme château de sable ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! C'est une excellente idée, Mamie Pig ! J'ai des choses à faire sur le bateau ! Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papi Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau ! Ah ! Comme c'est agréable ! Hum ! Je ferai bien un petit somme ! Juste quelques minutes ! Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château ! Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable ! Ils utilisent les sceaux pour faire les tours ! Quel magnifique château ! On rentre ! Où est le bateau ? Là, Mamie ! Oh non ! Papi Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive ! S'il faut absolument le réveiller, criez aussi fort que vous pouvez ! Papi Pig ! Dabou ! Dabou ! Ouh là là ! Papi Pig dort toujours ! Papi Pig est trop loin, il ne nous entend pas ! On va rester coincés sur l'île aux pirates ! Nous sommes des naufragés ! Nous allons rester ici pendant des siècles ! Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de bains ! On va aussi devoir manger des limaces et des insectes ! Les parents sont venus rechercher leurs enfants ! Où suis-je donc ? C'est nous ! Bonjour tout le monde ! Alors, c'était bien ? Oui, mais en fait j'ai oublié quelque chose alors je dois repartir ! Je reviens ! Oh ! C'est Papi Pig ! Nous sommes sauvés ! Hourra ! Bienvenue d'abord Moussaillon ! Vila Papi Pig, on pensait que tu ne reviendrais plus ! Je suis désolé Mamie Pig, je te promets que je ne m'endormirai plus jamais ! Au revoir Lilo Pirate, à très bientôt ! J'adore Lilo Pirate ! Est-ce qu'on y retournera ? Bien sûr qu'on y retournera Pépa ! Hourra ! Alexandre le petit cousin ! Pépa et Georges vont rendre visite à leur cousine Chloé ! Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin ! Pépa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Pépa et Georges ! Voici Chloé, la grande cousine de Pépa et Georges ! Où est notre nouveau cousin ? Voici votre nouveau bébé cousin ! Oh ! Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est mignon ! Est-ce que c'est un bébé fille ? Non, c'est un garçon ! Oh ! J'aurais préféré une fille ! Moi aussi ! Georges est content que le bébé soit un garçon ! Dinosaure ! Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures ! Georges ! Le bébé n'a pas envie de jouer avec toi ! Il préfère jouer avec moi ! Pépa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon ! Mais s'il ne peut pas jouer ni au dinosaure ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Il mange et il dort ! Et il fait ça ! Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé ? Oui ! Si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre ! Oh ! Alexandre ! Oui, c'est son nom ! Bébé Alexandre ! Quel grand nom pour un si petit porcelet ! Il est gentil ! Même si ce n'est qu'un garçon ! Oh ! Il sent mauvais ! Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche ! Beurre ! Déroutant ! Voyons, Pépa, quand tu étais bébé, tu portais des couches ! Même pas vrai ! Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Pépa et Georges ? D'accord ! Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé ? Oui ! Alexandre est vraiment adorable ! J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable ! J'ai une idée ! Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet ! Et il se met dans mon mandeau de poupée ! Oh oui ! C'est génial ! Non ! Georges n'a pas envie de jouer les bébés ! Georges, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie ! Georges réfléchit ! Et tu pourras jouer avec tous mes jouets ! Georges réfléchit encore ! Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets ! Georges a pris sa décision ! Quel adorable bébé porcelet ! Voilà qui arrivent Candy Cat, Suzy Chip, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra ! Bonjour ! Pourquoi Georges est dans ce landeau de poupées ? Ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet ! Mais non, pas du tout, c'est Georges ! Georges est un bébé porcelet imaginaire ! Ah ! Et c'est une fille ou un garçon ? C'est une fille ! Georges n'a pas envie d'être un bébé fille ! Bon d'accord, c'est un garçon ! J'ai des bons biscuits ! Est-ce que le bébé porcelet en veut ? Oh non ! Il ne peut pas manger de biscuits ! Georges aime bien les biscuits ! On peut peut-être lui donner un seul biscuit ! Biscuit ! Il est très intelligent ! Et trop charmant ! Et drôlement amusant ! C'est le plus chouette bébé porcelet du monde ! Georges aime bien ce jeu-là ! Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre ! Waouh ! Un bébé porcelet pour de vrai ! Il est trop chou, Milou ! Et beaucoup plus craquant que Georges ! Oh mince ! Georges aimait bien être un bébé porcelet ! Oh mon Georges ! Tu seras toujours mon bébé porcelet ! Les enfants, si on faisait un autre jeu ! Par exemple, une grande chasse aux dinosaures ! Hi 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 ! Rrrrrrr ! Ah ! Trop d'adjoint ! Georges aimait bien être un bébé porcelet ! Mais il préfère encore plus être Georges ! La peinture ! Aujourd'hui, Peppa et Georges font de la peinture ! Il nous faut quelques vieux journaux pour protéger la table ! Oui ! Papa Pig est en train de lire son journal ! Vous pourrez prendre mon journal dès que j'aurai fini de le lire ! Oh 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 ! Bon, d'accord ! Hourra ! Maintenant, on peut commencer à peindre ! Arrête Georges ! Quand on est grand, on ne trempe pas ses doigts dans la peinture ! Hi 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 ! Georges adore peindre avec ses doigts ! Hi 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 ! Peppa adore peindre avec ses doigts ! Hi 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 ! Très joli ! Je peux avoir une pomme de terre, Maman Pig ? Elles ne sont pas encore cuites, Papa Pig ! Tu as déjà faim, Papa ? Mais je ne vais pas la manger ! Regardez ! Que fait donc Papa Pig ? Waouh ! Bon, qui peut me dire ce que c'est ? C'est une fleur ! Hi 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 ! Tu es doué, Papa ! Oh 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 ! J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelet ! Où sont mes vieilles affaires de peinture ? Hi 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 ! Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau ? Oh 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 ! Ça, c'est mon béret ! Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux ! Voyons, qu'est-ce que je vais peindre ? Hi 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 ! Très bonne idée, Georges ! Je vais peindre le vieux cerisier ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un chevalet, Peppa ! C'est pour tenir ma toile ! C'est quoi une toile ? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux ! C'est du dentifrice ? Oh oh ! Non, Peppa ! Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes ! Voilà ! Par quelle couleur va-t-on commencer ? Le rouge ! Pourquoi le rouge, Peppa ? Rouge, c'est ma couleur préférée ! Mais nous devons d'abord peindre le ciel ! Alors, de quelle couleur est-il ? Bleu, bien sûr ! Oui, très bien ! Commençons par le bleu ! Maintenant, le cerisier ! Il faut du vert pour les feuilles ! Mais il n'y a pas de vert, là ! Non, pas encore ! Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert ! Le bleu mélangé au jaune donne du vert ! Superbes ces feuilles vertes ! On ajoute un peu d'herbe... Et le tronc et les branches, alors ? On n'a pas de peinture marron ? Fabriquons du marron ! On va mélanger du vert et du rouge ! Le vert mélangé au rouge donne du marron ! Oh ! Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches ! Oh ! Papa, je peux peindre les cerises ? D'accord, Peppa ! Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre ! Hihihihi Tú,स ! Trempe tes doigts Et joli ! Maintenant, on aura le tour de Georges ! Huihihi ! Tu es un grand artiste-peintre, Georges. Huihihi ! Et voila, le tableau est terminé. Hourra ! Oh ! Voil est les canards ! Voila ! Bonjour madame Duck ! Nous peinons un tableau ! Les canards piétinent les peintures de Papa Pig Zou, Zou, file un canard Zou, les canards, Zou, éloignez-vous de mes peintures Oh là là, les canards ont fait des empreintes de pâte en couleur sur tout le tableau Catastrophe Qu'est-ce que c'était que ce rafut ? Maman, les canards ont abîmé notre peinture Faites-moi voir Oh, dans le jardin, les canards font des empreintes de pâte qui ressemblent à celles du tableau Le tableau de Papa n'est pas abîmé, Pépa, il est parfait Hourra ! Oh, c'est vrai, je suis un véritable expert en peinture Et tous les canards aussi Les petites bêtes Pépa et Georges aident Papi Pig à cueillir des légumes Pépa, voilà une belle laitue Merci Papi Oh, c'est quoi ça ? Derk, regarde Papi, il y a un horrible monstre sur la laitue Monstre ! Oh oh, ce n'est pas un monstre, c'est un escargot Oh, où est-il ? Il se cache dans sa coquille C'est là qu'il habite ? Oui, c'est sa maison Regarde, il réapparaît Bonjour, monsieur escargot Papi, est-ce que monsieur escargot a un lit dans sa maison ? Non, Pépa Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision Papi, qu'est-ce que les escargots mangent ? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes Hé là ! Arrête ! Petit coquin ! Papi, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins Ces corbeilles vous serviront de coquilles Bien ! Comme ça, on dirait de vrais escargots coquins Je suis un escargot coquins et je veux manger toutes tes salades Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins ! Non ! Et quand Papi Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison Tous les amis de Pépa arrivent Bonjour Papi Pig ! Bonjour Suzy ! Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Pépa et Georges ? Oui ! Eh bien, je ne sais pas où ils sont Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots Nous sommes des escargots coquins ! Nous sommes des escargots coquins ! Surprise ! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins ! On veut aussi être des escargots ! Je suis vraiment désolé mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant Une carotte ? Rebecca Rabit adore les carottes Non, Rebecca, pas une carotte ! Suivez-moi donc ! C'est quoi qui bourdonne ? Ça vient de la petite maison ! Papi, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupées ? Ce n'est pas une maison de poupées, Pépa ! C'est la maison des abeilles et ça s'appelle une ruche Regardez, en voilà une Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle récolte le nectar de la fleur Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel J'adore le miel ! Si on jouait tous aux abeilles ? Oui, on est des abeilles Oh, vous êtes des abeilles occupées Oui, nous sommes occupées Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel Ça alors ! Que se passe-t-il ici ? Mamie, nous sommes des abeilles Ah, est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé ? Oh oui ! Et qu'aimeriez-vous avoir dessus ? Du miel ! Ça tombe bien ! J'ai justement préparé du pain avec du miel Youpi ! J'aime bien être une abeille Parce qu'elle mange beaucoup de délicieux miel J'aime être un escargot Parce qu'il mange toutes les salades de papy Oh ! Oh ! Oh ! Petite coquine ! L'anniversaire de Georges Aujourd'hui, Georges a son anniversaire Il est encore très tôt Georges, laisse-moi dormir Dinosaure Retourne te coucher On dirait que quelqu'un s'est levé de bon matin Joyeux anniversaire, Georges Georges m'a réveillée Tu avais aussi réveillé tout le monde le jour de ton anniversaire Ce n'est pas pareil C'était mon anniversaire Et aujourd'hui, c'est Georges qui a le sien Bon anniversaire, Georges Voici ton cadeau, Georges Dinosaure J'étais sûre et certaine que ça avait à voir avec un dinosaure Appuie sur son ventre Mais c'est effrayant Georges, moi je t'ai fait une jolie carte Devine ce que j'ai dessiné dessus Georges n'arrive pas à deviner Au début, j'avais pensé à une belle fleur Georges n'aime pas les fleurs Finalement, je t'ai peint un dinosaure Quel magnifique dessin, Peppa Je sais, je dois dire que je suis assez douée Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial Où il y aura un autre cadeau Youpi ! Allez, en route ! Où est-ce qu'on va, maman ? Tu verras La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve Dis, papa, est-ce qu'on va aussi ? Non, mais je suis sûr que vous aimerez autant Euh... on va au cinéma ? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma Euh... alors je ne trouve pas Où peuvent-ils donc aller ? On y est La famille Pig se trouve devant le musée Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée ? Suis-moi et tu verras Quel peut bien être le cadeau de Georges ? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde ? Dinosaure ! Ouh... dinosaure ! Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée Ah... ce n'est pas vrai ! Encore des dinosaures ! Hihihi... dinosaure ! N'aie pas peur, Georges ! Ce n'est pas un vrai dinosaure ! Oui, c'est juste un robot ! Regarde, je me place à cet endroit et... Hihihi... Et maintenant, il y a une autre surprise Tous les amis de Georges et Peppa sont là Surprise ! Hihihi... Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait ? C'est sûrement un dinosaure ! C'est ça ! C'est épatant ! Bravo, Peppa ! Bon anniversaire, Georges ! Hihihi... Il reste encore une surprise ! Suivez-moi ! Hihihi... Quelle est cette dernière surprise ? Hihihi... Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa ? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures ! Oh ! C'est quoi, ça ? Hihihi... Si je te dis que je dois le remplir d'air ! Oh ! Je sais ! C'est un château gonflable ! Peppa adore les châteaux gonflables ! Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures ? Ha 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 ! Mais c'est un dinosaure ! Un dinosaure gonflable ! Hihihi... Hihihi... George adore les dinosaures gonflables ! Tout le monde adore les dinosaures gonflables ! Oh ! C'est chouette ! Bon anniversaire, Georges ! Hihihi... Betsy, la tondeuse ! Hihihi... Hihihi... Peppa et Georges jouent dans le jardin ! Hihihi... Oh ! L'herbe n'a pas été coupée depuis longtemps. Elle est devenue très haute. Hihihi... 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 Georges, j'ai paru que je te trouve. Hihihi... Hihihi... Peppa et Georges n'arrivent pas à se voir. Hihihi... 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 Papa Pig s'apprête à lire son journal. Ah... C'est une journée idéale pour ne rien faire. Papa Pig apprécie de ne rien faire. Oh, regarde-moi ça, Papa Pig. Notre jardin est revenu à l'état sauvage. Que veux-tu dire, Maman Pig ? Eh bien, l'herbe, elle a besoin d'être coupée. Oh, mais j'aime bien, moi. L'état sauvage, c'est la nature. Maman, Papa, venez jouer dans l'herbe haute. C'est drôle. Oh, oh, d'accord. On va tous jouer avec ce ballon à poids. Hihihi... 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 Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Hmm... Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà. Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non ? Comment ça ? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Ah, elle est peut-être un peu rouillée. On devrait demander à Papi Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papi Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. Hmm... La tondeuse de Papi Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papi. Allô ? Oh, Papi Pig à l'appareil. Bonjour, Papi Pig. Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute ? Ah, bien sûr que oui. Je m'équipe et j'arrive tout de suite. Au revoir. Je pense que c'est un travail pour Betsy. Papi Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa. Pippa, Papa Pig. Papi Pig. Papi Pig. Bonjour tout le monde. J'ai entendu qu'il y avait de l'herbe à couper. Il est un peu trop haute pour ma pauvre tondeuse. Ne vous en faites pas, Betsy va le faire en un rien de temps. C'est un tondeuse qui s'appelle Betsy ? Eh oui, c'est bien elle. Bonjour, Betsy. Papi, on peut faire un tour sur Betsy ? Bien sûr, avec joie. Hop, en route. Aïe, aïe, Capitaine Papi. On va tondre cette herbe en un rien de temps. Accrochez-vous en avant. Oui. Betsy est très forte pour couper l'herbe. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Voilà, terminé. Papi, tu as oublié un bout. Oh, mince. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, le ballon à poids. Merci d'avoir retrouvé notre ballon, papi. Et merci d'avoir tondu l'herbe. Tondre l'herbe, c'est facile avec Betsy. Maintenant, on peut jouer avec notre ballon à poids. À toi, papa. Le ballon rebondit très bien sur l'herbe coupée. Oh, oh, oh. À toi, Georges. Hi, 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 hi. Papi, pig. Hi, 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 hi. Je l'ai. Hi, hi, hi. Alexandre, le petit cousin. Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine, Chloé. Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin. Oh. Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Peppa et Georges. Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges. Où est notre nouveau cousin ? Voici votre nouveau bébé cousin. Oh. Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Est-ce que c'est un bébé fille ? Non, c'est un garçon. Oh, j'aurais préféré une fille. Moi aussi. Georges est content que le bébé soit un garçon. Dinosaure. Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures. Georges, le bébé n'a pas envie de jouer avec toi. Il préfère jouer avec moi. Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon. Mais s'il ne peut pas jouer ni au dinosaure ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Il mange et il dort. Et il fait ça. Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé ? Oui, si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre. Oh, Alexandre. Oui, c'est son nom. Bébé Alexandre. Quel grand nom pour un si petit porcelet. Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon. Il sent mauvais. Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche. Beurre, dégoûtant ! Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches. Même pas vrai ! Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges ? D'accord ! Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé ? Oui, Alexandre est vraiment adorable. J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable. J'ai une idée. Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet. Et il se met dans mon lando de poupée. Oh oui, c'est génial ! Non ! Georges n'a pas envie de jouer les bébés. Georges, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie. Georges réfléchit. Et tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges réfléchit encore. Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges a pris sa décision. Quel adorable bébé porcelet ! Voilà qui arrivent Candy Cat, Suzy Chip, Rebecca Rabic et Zoé Zebra. Bonjour ! Pourquoi Georges est dans ce lando de poupée ? Ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet. Mais non, pas du tout, c'est Georges. Georges est un bébé porcelet imaginaire. Et c'est une fille ou un garçon ? C'est une fille. Non ! Georges n'a pas envie d'être un bébé fille. Bon, d'accord, c'est un garçon. J'ai des bons biscuits. Est-ce que le bébé porcelet en veut ? Oh non ! Il ne peut pas manger de biscuits. Georges aime bien les biscuits. On peut peut-être lui donner un seul biscuit. Biscuit ! Il est très intelligent. Et trop charmant. Euh... Et drôlement amusant. C'est le plus chouette bébé porcelet du monde. Georges aime bien ce jeu-là. Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre. Waouh ! Un bébé porcelet pour de vrai. Il est trop chou, Choubinou. Et beaucoup plus craquant que Georges. Oh mince ! Georges aimait bien être un bébé porcelet. Oh mon Georges ! Tu seras toujours mon bébé porcelet. Les enfants, si on faisait un autre jeu, par exemple une grande chasse aux dinosaures. Hihihi ! Rrrr ! Ah ! Trop d'être mignon ! Georges aimait bien être un bébé porcelet. Mais il préfère encore plus être Georges. Le patin à glace. Peppa et sa famille vont faire du patin à glace aujourd'hui. Ça va être rigolo ! Peppa et Georges n'ont jamais fait de patin à glace avant. Écoute, Georges. Tu ne sais pas comment faire du patin à glace, alors fais exactement comme moi. Oh oh ! Je suis sûr qu'on va tous être très forts. Oui ! Enfin, surtout moi ! Oh 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 ! D'abord, il nous faut des patins. Sur la patinoire, tout le monde porte des patins. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Madame Pig. Nous voulons louer des patins, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci à vous. Joyeux patinage. Voici Suzy Chi, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoé Zebra, Candy Cat, Émilie Elephant et Pedro Pony. Les amis de Peppa savent très bien patiner. Peppa veut patiner aussi. Aïe, aïe, aïe ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Dis, on dirait que c'est la première fois que tu patines. Oui. Tu veux que je te montre comment on fait ? Non merci, Suzy. Je suis même sûre que je sais déjà patiner. Chouette ! Alors viens. Oh ! Oh ! Mais c'est impossible ! Je n'ai plus envie de faire du patin. Plus jamais ! Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. Peppa, à la une, à la deux... Oh ! C'est bête, papa ! Georges, tu veux essayer de patiner ? Non. Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois ? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile ! Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi ! Je patine ! Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'invite pas, maman. Je suis très, très forte en patinage. Oh ! Où sont les freins ? Oh non ! J'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh ! Ah ! Je peux pas m'arrêter ! Attention ! Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très, très forte pour tomber. Georges, tu veux venir patiner aussi ? Non ! Mais si, Georges, c'est rigolo, je vais t'apprendre. Hum, hum, d'abord, tu dois te... Oui ! Georges, reviens ! Je vais t'apprendre à faire du patin à glace ! Quelle surprise ! Georges patine magnifiquement bien ! Waouh ! Regardez, Georges ! C'est très bien, Georges ! Maintenant, tu dois apprendre comment t'arrêter. Bravo, Georges ! Tu es fantastique, Georges ! Oui, tu t'en es très, très bien sorti, Georges, pour ta première leçon. Allez, on va patiner. Oui ! Peppa et Georges adorent le patin à glace. Tout le monde aime le patin à glace. C'est maman et papa qui m'ont appris à patiner. Mais moi, j'ai appris à Georges ! Chez le dentiste Tous les matins, Peppa et Georges se brossent les dents. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez le dentiste. Peppa, Georges, vous êtes prêts pour aller voir le dentiste ? Non, je suis bien trop occupée. Je dois prendre le goûter avec mon teddy. Oui, nous sommes très occupés. Ces visites sont nécessaires pour vérifier que vos dents sont en parfaite santé. Bon, d'accord, papa. Georges, tes dents sont aussi propres que les miennes ? Pour Georges, c'est sa première visite chez le dentiste. Vous avez tous les deux des belles dents blanches. Je suis sûr que le dentiste sera très fier de vous. Peppa et Georges sont chez le dentiste. Ils attendent leur tour. Oh ! Attendre, c'est trop ennuyeux. Ce magazine est très intéressant. Il raconte tout sur les pommes de terre. Oh ! Oh ! Peppa, Georges, le dentiste va vous recevoir. Hourra ! Voici Docteur éléphant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents ? Oui, Docteur éléphant. Bon, alors qui commence ? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil ? Accroche-toi ! Oui ! Ouvre grand la bouche. Ah ! Plus grand, s'il te plaît. Ah ! Bien, voyons voir ses dents. Docteur éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. Ah ! C'est très difficile de parler avec la bouche gande ouverte. Ah ! Voilà, terminé. Quelle jolie dent propre tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant ? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Ah ! Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh ! Tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah ! Hihihi ! Ah ! Ah ! Je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, Docteur Elephant ? Ah ! Oui ! Hihihi ! Hihihi ! Hihihi ! Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. Mais, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a-t-il, Docteur Elephant ? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh non ! Docteur Elephant est très en colère après Monsieur Dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. Jets d'eau, s'il vous plaît, Madame Rabit. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de Monsieur Dinosaure. La brosse de polissage, Madame Rabit. Ça va être un peu bruyant. Docteur Elephant polie les dents de Monsieur Dinosaure. Rose, Rose ! Tu as raison, Georges. Monsieur Dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh ! Quelle dent brillante vous avez là, Monsieur Dinosaure. Dinosaure ! Aïe ! Il fait trop peur ! Georges adore Monsieur Dinosaure et encore plus maintenant qu'il a des pêles dents de trompe. Georges attrape un rêve. Il pleut un peu aujourd'hui. Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie. Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie. Non ! Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie. Georges, il faut que tu gardes ton chapeau. Pourquoi ? Mais parce que tu dois rester sec. Pourquoi ? Parce que sinon tu vas attraper un rhume. Pourquoi ? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin ? Alors tu gardes ton chapeau. Allez, viens, Georges ! Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue. Georges n'a pas envie de porter son chapeau. Peppa, Georges ! Rentrez maintenant. Il pleut beaucoup trop pour jouer dehors. Oh, Georges ! Où est ton chapeau ? George a attrapé un rhume. Achou ! Oh, pauvre Georges ! Tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois. Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments ? Non, Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade, alors. Bear, je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi ? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi ? Euh, parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient ? Ouvre la bouche et dis... George est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit... Mais bien sûr ! George a juste un gros rhume. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments ? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Merci, docteur Brown Bear. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Georges a passé toute la journée au lit. Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher. Georges, tu te sens mieux ? Georges ne se sent pas mieux. Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît. Ce n'est pas possible. Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir. Georges, le lait chaud endort Georges. Bonne nuit, mes petits cochons. Je suis bien et je suis si calme. Le jour se lève. Georges a très bien dormi. Georges se sent mieux. Tout le monde dehors. Quelle magnifique journée. Georges porte son chapeau de pluie. Il ne veut plus attraper de rhume. Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau. Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil. Pourquoi ? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps ? Pourquoi ? Georges va beaucoup mieux. La maison de Rebecca Rabit. C'est la fin d'une de ces belles journées. Peppa et Georges jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabit. C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins. Oh, mais maman, on voudra encore jouer un peu. On verra demain. Maman, est-ce que Peppa et Georges peuvent venir à la maison demain ? D'accord. Hourra ! Pourquoi Richard pleure tout à coup ? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers. Pourquoi ? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison. Quoi ? Pas d'escalier ? C'est vrai. Tu verras demain. Salut ! Bye bye ! C'est le matin. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez Rebecca Rabit. Maman Pig va conduire et moi, je lirai la carte. Tu es sûr de toi, Papa Pig ? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte. Faites-moi confiance. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Maman Pig. Alors, en route. Peppa et Georges sont surexcités. Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabit. Papa, on est presque arrivés ? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline. Mais je ne comprends pas. Ça devrait être là qu'habite Rebecca. On a dû se perdre. Il n'y a qu'un jardin plein de carottes. Où peut bien naître la maison de Rebecca Rabit ? Bonjour tout le monde. Rebecca ! Vous voulez venir jouer dans ma chambre ? Dans ta chambre ? Mais où est la maison ? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Venez, je vous montre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Entrez. On n'a pas d'escalier. On a des tunnels. Waouh ! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Waouh ! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins ? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et cuiner. Comme ça. Vous êtes fort, Peppa Rabit et Georges Rabit vraiment fort. Peppa aime bien faire le lapin. Georges aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Ah, délicieux. Berk. Georges n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre ? Les lapins aiment sauter. Venez dehors, je vais vous montrer. Allez, on saute. Cui, cui. Les lapins adorent sauter. Cui, cui, cui. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants. Maman et Papa Rabit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oui, oui. Oh, vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Hum, délicieux. Délicieux. Berk. Georges ne mangera pas de carottes. Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Squit, squit. Hum. Waouh, Georges a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré. Le cake aux carottes. C'est génial. Hum, cake, carotte. Georges est un véritable lapin maintenant. Oui, oui. Le chantier de randonnée. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la campagne. Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir à la campagne? Des oiseaux, des arbres, des fleurs et des abeilles. Des dinosaures. Non, Georges, je ne crois pas qu'on va voir de dinosaures. C'est là que commence le chantier de randonnée. Nous sommes arrivés. Hourra! Papa Pig, n'oublie pas le pique-nique. Oh, ça, il n'y a aucun risque. Papa, comment connaître la bonne direction? Facile. La carte nous dit qu'il y a un panneau indiquant le début du chantier de randonnée. Bravo, Papa Pig. Oh non, Papa Pig a oublié le pique-nique. Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant. Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie. Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien. Bon, d'accord, je vais mieux regarder. Mais je sais que je ne verrai rien de plus... Oh, qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Des empreintes de dinosaures. Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui. Chut, il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges, chut. Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez! Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois un, deux, trois bébés oiseaux. Oh! Je me demande ce qu'ils mangent. Peppa, ils mangent des verres de terre. C'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Ah, les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Oui. En parlant de déjeuner, si on pique-niquait? Oh, le pique-nique. Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture. Euh, oui, mais aucune importance. On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner. Mais de quel côté est la voiture? Ma carte va nous le dire. De ce côté. Oui! Qui a mis cet arbre ici? Il n'est pas sur ma carte. Oh, Papa Pig, on s'est perdus, n'est-ce pas? Euh, oui. Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture? Georges a encore trouvé des empreintes. Oh, les humaines empreintes! Dinosaures! Très, très intéressant. Quoi? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures? Non, mais ça, ce sont nos empreintes. Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture. Ainsi que notre pique-nique. Hourra! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture. On est sain et sauf et sec. Oh, je n'avais pas prévu ça. Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie. Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes. Comment allons-nous retrouver la voiture? Et notre pique-nique. Voilà les canards. Ils sont toujours les bons adheurs de pique-nique. Pardon, Madame Duck. Nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci. Nous ne le retrouvons plus. J'ai une idée. Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît? Nous y voilà. Au revoir! Merci beaucoup, Madame Duck. Ah! 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 J'adore les randonnées. Oui, et j'adore les pique-niques. Et les canards adorent les pique-niques. Les oiseaux aussi adorent les pique-niques. Les fourmis aussi adorent les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Le correspondant. Peppa et ses amis sont à la garderie. Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant? Moi, moi, moi! C'est quoi un correspondant? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier. Cette petite fille vit en Angleterre. Elle s'appelle Delphine Donkey. Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante? Bien sûr, Peppa. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa. Le courrier! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive. C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig. C'est moi! Maman, tu peux me la lire, s'il te plaît? Bien sûr, c'est une lettre de Delphine Donkey. Ma correspondante! Et qu'est-ce qu'elle dit? Hello, Peppa, how are you? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire bonjour, comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, Papa! Je suis expert en anglais. Tu peux traduire? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey. Comment? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi! Hello? It's Mummy Pig from France. Could Peppa speak to Delphine? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine. Bonjour. Hello. Hello? Hum... Qu'est-ce que je dis après? How are you? How are you? Au revoir! Bye bye! Bye bye! Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parlait anglais. Hello, George. How are you? Peppa dit comment vas-tu? En anglais. Dinosaur. Non, George. Ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa. Le courrier! Hourra! Dis, papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui. Oh! Je me demande qui ça peut être. Hello, je suis Delphine Donkey. Eh oh! Je suis venu voir Peppa. C'est Delphine! Hello! Hello, Peppa. Eh oh! Voici ma mamie, ma daddy et mon petit frère Henry. Hello! Eh oh! Voici ma maman, mon papa et mon petit frère George. Bonjour. Vous parlez l'anglais, monsieur Pig? Je suis expert en anglais. I like sports, especially cricket match. What's your favorite cricket team? Euh... Oui. Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa. I love jumping up and down in muddy puddles. Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine. Tout est tellement différent en anglais, papa. Tu viens, Peppa? I love jumping up and down in muddy puddles. Oh! C'est aussi ce que je voulais te montrer. Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue. I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. L'armoire à jouets. C'est l'heure de se coucher pour Peppa et George. Oh, ça alors! Pourquoi tous ces jouets sont sur votre lit? C'est là qu'ils habitent. Allez, vite! Mettez tous vos jouets dans votre panier à jouets. Mais le panier à jouets est déjà plein. Oh, mais c'est vrai, ça. Il nous faudrait une armoire à jouets. Oui. Je pourrais en fabriquer une demain. La dernière chose que tu as fabriquée, c'est cette étagère. Je suis très fier de cette étagère. Mais papa, elle est toute bancale. On s'en sert de toboggan pour Teddy et Monsieur Dinosaur. Bon, d'accord. On va acheter une nouvelle armoire à jouets. On peut en acheter une tout de suite en commandant sur Internet. Maman Pig utilise l'ordinateur pour acheter une armoire à jouets. Ah ah! Alors, laquelle allons-nous choisir? On peut avoir celle-là, s'il vous plaît? Elle me semble parfaite. Maman Pig achète l'armoire à jouets. Félicitations. Votre armoire à jouets est commandée. Oh, chouette! C'est le matin. Et Monsieur Zébra, le facteur, a une livraison très spéciale. Le courrier! Livraison spéciale pour Mademoiselle Pépa Pig et Maître Georges. Qu'est-ce que ça peut être? Une armoire à jouets. Ah! Elle a l'air toute plate. Oui, c'est à monter soi-même. Ah! Ne t'inquiète pas, Pépa. Ce sera très facile pour ton papa et ta maman de la monter. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on monte votre armoire à jouets. Oui! C'est bizarre. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Maman, on peut vous aider? Mais oui. D'abord, il me faut une étagère. En voilà une verte. Merci, Pépa. Et j'ai besoin de quatre pieds. Un, deux, trois, quatre. Quatre pieds bleus, maman. Très jolie. Elle sera faite en un rien de temps. Tiens, une porte rouge, Maman Pig. Merci, Papa Pig. Et voilà. Terminé. Eh bien, bravo, Maman Pig. Mais elle est toute petite. Comment tous nos jouets vont tenir dedans? C'est vrai qu'elle est un peu petite. Oh! Georges a trouvé un autre morceau. C'est peut-être une étagère en trou. Mais il y a aussi tous ces morceaux. Oh mince! L'armoire à jouets est minuscule parce que Maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux. Il va falloir la démonter et tout recommencer. Oh non! Si seulement on avait le mode d'emploi. Qui ça peut bien être? Bonjour. Je viens de trouver ça dans ma camionnette. C'est le mode d'emploi qui nous manquait. Ça va nous faciliter les choses. Hourra! Le mode d'emploi a l'air très compliqué. C'est mal fait. Ça ne veut rien dire. Laissez-moi faire, Papa Pig. Ça m'amuse beaucoup, ce genre de jeu de construction. C'est vrai. Et comment peut-on vous aider? En mettant de l'eau à bouillir, je prendrai bien une tasse de thé. Avec six sucres, s'il vous plaît. Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour M. Zebra. Le thé est prêt, M. Zebra. Wow! M. Zebra a entièrement monté l'armoire à jouets. Bon thé divine, c'est du rapide. Oui, et j'ai même rangé tous vos jouets dedans. Merci, M. Zebra. Et ces deux-là alors, il n'y a plus de place pour eux? Ah! Pauvre Teddy, pauvre M. Dinosaure. Où est-ce qu'ils vont habiter? Pourquoi ne pas commander une autre armoire à jouets? C'est si facile à monter. Non! Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Teddy et M. Dinosaure peuvent habiter sur votre lit. Mais maman, c'est là qu'ils habitaient avant. Oui, je le sais. Et c'est pour ça que c'est une si bonne idée. Les étoiles Il est presque l'heure d'aller au lit. Maman Pig, Papa Pig et Peppa sont en train de boire une tasse de lait chaud. Georges, pourquoi as-tu mis cette combinaison de l'espace? Tu devrais être en pyjama. Georges adore tout ce qui se rapporte à l'espace. Oh! Georges, retire ton casque de l'espace pour boire ton lait. Allez, au lit, les petits chéris. Quand il fait nuit, Georges aime bien écouter son mobile de l'espace. Pas encore l'espace. Oh, c'est que c'est ennuyeux. L'espace est loin d'être ennuyeux. C'est rempli d'étoiles. Mais moi, je ne vois rien du tout. C'est tout noir. C'est plus facile de voir les étoiles de dehors. On peut aller dehors tout de suite? Peppa, vous êtes en pyjama. Peut-être que si vous enfilez votre manteau par-dessus votre pyjama, on peut aller dehors pour une fois. Hourra! Papa, qu'est-ce que tu fais allongé par terre? C'est la meilleure façon de voir les étoiles. Regardez ces petites étoiles. Imaginez que vous reliez les points entre eux. Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours. Oui. Et les deux étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du nord. Wow! Étoile du nord, étoile du nord. Dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Non, Peppa. Les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer? Oh, oui. Mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope. Et nous, on a un télescope? Non, mais Papi Pig a un très bon télescope. Est-ce qu'on peut aller chez Papi Pig maintenant? Oh, oh, oh! Il est beaucoup trop tard. On peut y aller quand même pour une fois, Papa Pig. Hourra! C'est la première fois que Peppa et George prennent la voiture la nuit. Regardez, on est en train de suivre l'étoile du nord. Étoile du nord, toi qui brille comme un diamant. Dis-nous si c'est droit devant. Peppa et George sont arrivés chez Papi et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papi et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mais enfin, mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles. Peppa et George espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Wow! Le passe-temps de Papi Pig, c'est de regarder les étoiles. Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil? Moi, moi, moi! Oh, l'étoile du nord! Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous. Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici. Il y a d'autres choses dans le ciel? Oui, celle-ci, c'est la planète appelée Saturne. Wow! Qu'est-ce que c'est tous ces beaux anneaux? Ils sont faits de pierre, de poussière et de glace. Saturne est une planète terriblement froide. On pourrait y faire un bonhomme de neige, George! Vite! Regarde! Oh! C'est une étoile filante. Il faut faire un vœu. Mon vœu, c'est que quand George sera assez grand pour avoir sa propre fusée, il m'emmènera avec lui dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada